Bonjour à tous et à toutes, si vous vous intéressez au développement personnel de l'être humain, vous avez sûrement remarqué qu'il y a déjà beaucoup de livres spécialisés qui indiquent le but à atteindre. La sagesse, la bonté, l'épanouissement, la bonne communication, etc. Toujours un but à atteindre, mais souvent sans indiquer la manière de l'atteindre. Ce que j'ai voulu faire avec le livre que j'ai écrit, Changer d'altitude, c'est de faire un livre grand public qui explique un certain nombre d'outils, un certain nombre de solutions à mettre en place pour gérer l'inconnu, gérer des crises, gérer la relation aux autres, la relation à soi-même évidemment, par exemple à travers l'hypnose et l'auto-hypnose. Et puis forcément la relation avec ce qui nous dépasse, en termes de spiritualité, en termes de philosophie. Quels sont les outils qui peuvent nous permettre de vivre mieux notre vie ? Et c'est ce changement d'altitude-là que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que, en parlant de changement d'altitude, vous comprendrez l'analogie avec le vol en ballon, où il s'agit de jeter du lest par-dessus bord pour pouvoir atteindre les bons vents. Dans la vie, je pense qu'il y a beaucoup de certitudes, beaucoup de croyances, beaucoup de paradigmes qu'il faut être capable de jeter par-dessus bord comme l'Est, de manière à changer d'altitude dans les vents de la vie pour prendre des meilleures directions. C'est tout ça que j'ai eu envie de partager avec vous dans ce livre, et j'espère que ce livre vous plaira. C'est tout ça que j'ai eu envie de partager avec vous.